Madame la Présidente, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, ça a été dit plusieurs fois avant moi, 9 millions de ménages dans notre pays ont recours au crédit à la consommation et je crois qu'il est absolument indispensable de prévenir, de parvenir à éviter les excès et les abus. On le connaît tous, d'un côté les publicités agressives et de l'autre côté, l'autre extrémité, c'est bien sûr celui du drame social. Dans cet hémicycle, je pense que chacun d'entre nous connaît bien sûr ces chiffres, 16 000 foyers supplémentaires dans notre pays tous les mois. Le rapporteur a très bien décrit dans son rapport à la fois cet accès à l'argent facile, mais d'un autre côté, cette légitime aspiration à consommer. Mais surtout, ce qui est particulièrement difficile, parce que pour chacun d'entre nous, ça a un sens, c'est un souvenir très souvent prégnant, celui bien évidemment de situation de détresse auxquelles nous sommes confrontés dans nos permanences. Alors, bien évidemment, si on devait faire une échelle, elle va des familles qui, avec le nouveau crédit qu'elles viennent de contracter, paient les mensualités de se contracter antérieurement, jusqu'à des drames beaucoup plus importants, liés souvent à des accidents de la vie, y compris tout ce qui concerne les procédures de relogement. C'est dire si incontestablement, même si nous parlons souvent de ces sujets, même si la Cour des comptes les a soulevés, on ne peut que dire que la crise a eu un effet amplificateur, une augmentation de 15% des dossiers sur les 12 derniers mois. Tout ce contexte, pour rappeler, Madame le ministre, que votre projet est à la fois bienvenu d'une brûlante actualité, et je voudrais évidemment vous dire combien je soutiens votre démarche, bien sûr, et surtout toutes les avancées qu'il comporte. Et notamment, je voudrais dire combien je crois qu'il était important de revenir sur l'encadrement de la publicité pour effectivement écarter toutes ces offres agressives. Qui parmi nous n'a pas reçu une offre nous proposant pour demain des sommes très variables, d'ailleurs ? Et en les lisant rapidement, on a presque l'impression que c'est une somme gratuite que jamais on n'aura à rembourser. Et pourquoi s'en priver ? Sauf que souvent, on voit aussi des taux promotionnels, au départ, quasi gratuits. Et quand on lit les petites lignes, on découvre à ce moment-là que le taux n'est pas du tout le même. Alors, on le voit bien, pour essayer de répondre à ce sujet, il y a finalement deux piliers. Il y a un pilier qui est finalement celui de la prévention. Et ce pilier de la prévention, Madame le ministre, je crois qu'il est bien sûr dans l'encadrement, mais il est également sur le travail que nous pouvons faire avec l'ensemble des associations, que nous pouvons faire aussi avec l'ensemble de nos concitoyens. Alors, Madame le ministre, moi je crois que depuis des années, nous avons tendance à tourner autour du sujet. Nous avons eu de très nombreux textes. J'ai bien sûr noté avec intérêt le travail qui a été fait par le Sénat, quand on revient sur cette fameuse notion du fichier positif. Alors, je crois qu'il y a un moment où, effectivement, il faut qu'on puisse décider. Ça a été rappelé, le rapporteur l'a très bien décrit dans son rapport. Pratiquement tous nos voisins européens ont effectivement mis en place ce fichier. Je suis parfaitement consciente, Madame le ministre, que ça n'est en aucun cas l'alpha et l'oméga. Et je sais combien vous avez déjà eu l'occasion de dire que, quelque part, ça n'est pas ce point qui, à lui tout seul, pourra résoudre l'ensemble des difficultés. Pour autant, Madame le ministre, n'est-ce pas là un outil qui, dès lors qu'il sera mis en place, permettra incontestablement des avancées ? Alors, je sais que nous sommes actuellement à un délai de 18 mois. Je ne suis pas là pour vous dire, mais non, pas 18, mais 17. Simplement, Madame le ministre, je connais à la fois votre efficacité. Je sais combien, à partir du moment où vous avez pris une décision, vous avez envie qu'elle avance. Alors, moi, je vous dirais, Madame le ministre, entre 18 et 0, il y a probablement un élément. Je vous laisse mettre le curseur là où vous le voulez. Mais vraiment, je pense qu'il faut que nous puissions nous engager franchement, résolument, dans cette démarche. Et qu'enfin, notre pays ait réellement ce fichier qui nous permettra de mesurer la solvabilité. Parce que, quelque part, mesurer la solvabilité, c'est d'un côté avoir capacité, effectivement, de faire prendre conscience à tous ceux qui amènent à souscrire ces crédits. Et c'est aussi montrer à nos concitoyens que ces crédits s'ajoutent les uns aux autres et que c'est effectivement un outil important. Tout comme l'est une autre mesure, beaucoup plus facile, beaucoup plus symbolique, qui a été rappelée il y a quelques minutes, qui est celle, effectivement, de faire signer le conjoint en sa présence. Parce que, là aussi, ce sont des drames qui peuvent être évités, qui ne sont quand même pas très compliqués. Donc, vraiment, Madame le Ministre, moi, j'insiste pour dire combien je crois vraiment que votre texte sera équilibré, apportera de vraies réponses si nous mettons en place, dans un délai le plus court possible, ce fichier. Dans un tout autre domaine, et qui peut paraître complètement à l'opposé de ce dont je viens de parler, pour vous dire combien je ne suis absolument pas opposée aux crédits à la consommation. Tous les professionnels le démontrent. L'immense majorité de ces crédits sont remboursés et sans incident. Il y a une catégorie qui, quelquefois, est oubliée. C'est celle des seniors. Non pas que je veuille vous dire que je veux faire de tous les seniors de notre pays des surendettés en puissance. Je veux simplement appeler votre attention, Madame le Ministre, sur, quelquefois, la difficulté qu'ont les seniors, et notamment dès lors qu'ils ont plus de 70 ans, à acquérir des biens de la vie quotidienne. Moi, dans ma circonscription, en plusieurs reprises, on m'a expliqué qu'acheter une machine à laver et la payer en trois fois, c'était compliqué parce que quand vous arrivez dans le magasin, on vous dit « Ben, attendez, je vais aller voir ». Ça commence comme ça, toujours agréable, vous voyez, vous arrivez, vous êtes avec le vendeur, et on vous dit « Attendez, je vais aller voir ». Puis on revient et, avec plus ou moins de délicatesse, on vous explique qu'à votre âge, c'est un peu difficile. Alors je crois qu'à un moment où l'espérance de vie est ce que nous savons, où les systèmes assurantiels existent, il faut effectivement que nous puissions regarder comment, très simplement, nous pouvons permettre à nos concitoyens d'accéder à des actes qui sont des actes de la vie quotidienne. Les seniors sont des consommateurs comme les autres, et je pense qu'il est important que nous puissions répondre à l'attente qui est la leur. Donc vous le voyez, Madame la Ministre, un parlementaire qui n'est pas du tout opposé à l'accompagnement du crédit, qui souhaite, dans certains cas, qu'on puisse accompagner différemment, et qui, dans tous les cas, souhaite que l'on puisse, effectivement, accéder au crédit en étant mieux informé, en étant mieux protégé, et en étant certain, et en comprenant l'acte que l'on va faire, et en ayant une meilleure prise de conscience de sa solvabilité. Je crois qu'en mettant en place ce fichier, nous franchirons un pas qui nous évitera de reprendre ce sujet à peu près une fois par an. Merci, Madame la Ministre, de nous avoir entendus. Merci, Madame Vautrin.